Quel âge a Bertrand Chameroy ? Bertrand Chameroy a 33 ans. Il est né le 28 janvier 1989 à Nice dans les Alpes-Maritimes. Bertrand Chameroy dans 7 à vous Bertrand Chameroy a intégré l'équipe de chroniqueurs de 7 à vous en 2020. Pendant un an, il y intervient de manière hebdomadaire dans une pastille intitulée Le Spikrin. A partir de septembre 2021, son rôle dans 7 à vous s'étoffait sa chronique sur les médias est diffusée tous les soirs à 19h. Elle est baptisée l'ABC, les actualités de Bertrand Chameroy. Il revient avec un humour parfois acoustique et souvent décalé sur tout ce qu'il ne fallait pas rater dans la petite lucarne. Bertrand Chameroy, un départ fracassant de Touche pas à mon poste avant de rejoindre la bande d'Anne Elisabeth Lemoyne, Bertrand Chameroy a travaillé sur Direct 8, W9 et C8. Sur D8, il est présent dès le lancement de Touche pas à mon poste en octobre 2012, tout comme Camille Condal. Bertrand Chameroy y restera jusqu'en mars 2016, date de sa démission en plein direct sur fond de scandale. En effet, à ce moment-là, des rumeurs courent depuis quelques temps selon lesquelles Bertrand Chameroy et la taupe de Touche pas à mon poste. Il est soupçonné d'avoir fourni des informations au magazine Society pour une enquête sur les dérives du producteur Cyril Hanouna en coulisses. Au-delà de ce coup d'éclat qui reste dans les annales, Bertrand Chameroy a également officié à la radio, sur Europe 1, entre 2015 et 2021. Ses premières armes, il les a faites à Canal Plus en tant que fichiste stagiaire au Grand Journal. Bertrand Chameroy est-il en couple ? Bertrand Chameroy est aussi volubile à l'antenne de France 5 dans cet avou qu'il est discret sur sa vie privée. Le trentenaire n'est pas célibataire, il est même marié et il fait visiblement tout pour préserver son couple avec sa femme. Cette dernière gravite dans le milieu médiatique et ils vivent ensemble dans un appartement à Paris, ont réussi à savoir les journalistes de Libération, qui avaient dressé un portrait du chroniqueur en juin 2021. Avare de confidence sur sa vie amoureuse, Bertrand Chameroy avait tout de même joué franc jeu il y a quelques années auprès de nos confrères de télestars, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis en couple avec une femme que j'aime beaucoup. Par ailleurs, alors qu'il avait fait mine de draguer ouvertement Clara Morgan à l'antenne d'Ophnie, Bertrand Chameroy avait également raconté dans une interview en 2017, toujours à Télestar, que la femme de sa vie n'était pas jalouse, si esti de la télé, on joue des rôles, ça si esti ma limite. Taquiner quand il y a une jolie fille en plateau et faire semblant de la dragouiller si esti un jeu. Je n'irai jamais plus loin, je n'irai jamais embrasser une invitée ni quoi que ce soit. Donc non il n'y a aucun souci là-dessus. Bertrand Chameroy, une rupture amoureuse à cause de sa notoriété si Bertrand Chameroy garde secrète sa vie intime, si esti pour une bonne raison. Sa relation sentimentale avec son ex-mari a beaucoup pâti de sa notoriété. A l'époque de « Touche pas à mon poste », Bertrand Chameroy se fait beaucoup chambré par les chroniqueurs au sujet de son idylle. Il est constamment surnommé le canard. Et la surexposition médiatique du journaliste est très mal vécue par l'élu de son cœur. Mon ex-mari, en a souffert. Nous avons rompu, avait-il expliqué au magazine Grazia. Puis, je me suis fait paparaser avec ma nouvelle petite amie, mais le magazine a collé sur sa photo le nom de Marie. « Imaginez sa joie », avait-il encore raconté. Bertrand Chameroy, son mariage et Adeline aussi esti Jean-Luc Lemoyne qui, en avril 2021, a vendu la mèche concernant le mariage de Bertrand Chameroy. Ami du chroniqueur, l'humoriste avait raconté dans Antidote, l'émission de Michel Cymes diffusée sur France 2. Aujourd'hui arrêté, la mauvaise plaisanterie qu'il avait faite à son acolyte, à leur fiancée. Bertrand Chameroy, qui préparait son plan de table, avait demandé à Jean-Luc Lemoyne le nom de famille de sa compagne prénommée Adeline et ce dernier lui avait répondu du gland, ce qui avait valu à Bertrand Chameroy des sueurs froides pendant trois semaines, jusqu'au jour de la cérémonie. Jean-Luc Lemoyne avait en effet tenu la blague jusqu'au jour de la noce de Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy, qui sont ses parents ? Selon le journal des femmes, Bertrand Chameroy est orphelin de père depuis ses 11 ans. Son papa travaillait dans la finance. Quant à sa mère, elle travaille dans les pompes funèbres. Et nos confrères de cité une déclaration de Bertrand Chameroy à ce sujet, je vais le moins possible sur son lieu de travail sinon je fais un malaise et je deviens livide. Bertrand Chameroy a également une petite sœur âgée de 31 ans. Bertrand Chameroy, victime d'un gros accident, Bertrand Chameroy fait une très lourde chute et se blesse gravement à l'épaule droite en tournant un sketch en 2015 pour sa chronique dans Touche pas à mon poste. La séquence filmée aux alentours du studio de D8 à Boulogne-Biancourt est diffusée dans TPMP par Cyril Hanouna. Absent de l'antenne, Bertrand Chameroy est alors remplacé par Camille Combal. Hospitalisé pour une fracture de la clavicule, Bertrand Chameroy ironise sur son compte Twitter après sa mésaventure, si y est-il officiel, il s'agit du gadin le plus minable depuis la création de vidéos gags, commente-t-il sur Twitter. Il est vrai que sa chute est improbable. En plein tournage d'une parodie pour imprime de ce qu'il fallait détourner, on aperçoit sur la séquence Cyril Hanouna se disputant avec Bertrand Chameroy qui fait mine d'être libre. Cyril Hanouna finit par se sauver en courant, avec Bertrand Chameroy à ses trousses en train de zigzaguer. Ce dernier évite un bloc de béton et des passantes mépaire l'équilibre et tombe par terre. Une vidéo pour le moins loufoque qui a néanmoins valu à Bertrand Chameroy une semaine d'arrêt de travail et la pose d'une attelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501